Auparavant, un pays pauvre qui luttait avec la guerre civile, le Cambodge, est maintenant devenu l'une des économies avec la croissance la plus rapide d'Asie. La Banque asiatique de développement estime que le pays maintiendra une croissance annuelle de 7% d'ici 2018. Grâce à son développement rapide, le Cambodge attire les investissements de nombreux pays, dont la Chine. L'homme d'affaires chinois Li Weijuan a fait sa première visite au Cambodge au mois de juillet. Il était surpris de voir que tous les câbles et fils électriques étaient importés. Li a réalisé qu'il s'agissait d'une grande occasion dans l'industrie. Peu après, il est retourné en Chine et a décidé d'investir 2 millions de yuan, soit près de 300 000 dollars, pour produire des câbles et des fils électriques au Cambodge. Premièrement, la Chine et le Cambodge ont des relations très amicales. Deuxièmement, l'initiative chinoise Une Ceinture, Une Route a apporté des possibilités aux pays comme le Cambodge, qui avaient besoin d'améliorer leurs infrastructures, telles l'électricité et le transport. Sans cette initiative, nous ne serions jamais venus au Cambodge. Nous avons beaucoup d'attentes pour cette initiative. L'investissement de Li a été soutenu par la Fédération des associations des petites et moyennes entreprises du Cambodge. Les membres des entreprises de cette fédération octroient des terres et proposent de former une joint venture avec Li. Leurs soutiens ont été récompensés par un miracle économique. En moins de 6 mois, l'entreprise de Li a produit sa première série de câbles. Dans le passé, le Cambodge ne pouvait pas fabriquer de câbles et de fils électriques par lui-même. En coopérant avec les entreprises chinoises, nous pouvons produire ces produits avec un coût plus bas. Les entreprises chinoises font une faveur au peuple camboddien. Il y a trois ans, il y avait seulement une dizaine d'entreprises de construction de matériaux au Cambodge. Aujourd'hui, plus de 300 entreprises chinoises ont rejoint cette industrie. L'arrivée des entreprises chinoises n'a pas seulement permis de promouvoir l'industrie, elle a également créé beaucoup d'emplois pour les habitants locaux.